bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top entre guillemets des personnages pvp alors si vous avez vu la première vidéo vous le savez je fais pas vraiment un top 10 partant du dixième au premier le meilleur le plus fort le god tier non je vais parler de façon rapide des personnages qui pour moi sont les plus forts actuellement dans la méta pvp et je vous montrerai les cosmos et je vous expliquerai pourquoi à mon sens reste un classement enfin un avis personnel je tiens à le préciser quand même et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi je les mets dans les personnages importants en pvp alors du coup c'est parti on va commencer par le nouveau venu qui est sorti il y a peu de temps minos minos qui pour moi est hyper important dans cette méta déjà parce qu'il lui amène un grand coup de fraîcheur alors je vais juste refuser désolé gaijin ça lui amène un grand coup de fraîcheur chose que j'aime beaucoup c'est un personnage contrôle qui est vraiment hyper intéressant peut être très utile pour bloquer un shakari yashiki dès le tour 1 comme ça il n'y a pas d'akala qui part et ça c'est vraiment cool vraiment tout ce côté contrôle que j'aime beaucoup et le personnage est vraiment vraiment excellent à mon sens au niveau des cosmos je suis tout simplement parti sur ça alors il est un petit peu compliqué à build donc moi personnellement je les build avec un petit peu de vitesse pour qu'il passe devant les chions potentiellement devant les desmasques un peu lent mais il manquerait encore un peu de vitesse pour moi c'est un personnage support donc dans le dragon il peut faire beaucoup de dégâts via ses skills et après je vous invite à voir la review on parle de ça vraiment très rapidement donc chapelet pour la vitesse et la statuite des lotus et en jaune pour la résistatue et les points de vie des savants donc tout simplement au niveau des stats voilà ça ça vous donne une petite bête comme ça vraiment personnage hyper intéressant un très bon contrôle qui peut en plus de ça rentrer des dégâts donc à tout à fait sa place le deuxième et petit nouveau aussi dans ce classement on va dire c'est le milo qui vient d'obtenir son rc son hyper close il devient clairement gottière il est complètement déglingué grâce à sa nouvelle capacité qui fait que maintenant ses auto attaque va poser sa marque sur trois personnes au lieu d'une seule mais qu'en plus de ça va poser un saignement qui fait énormément 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 de dégâts au niveau des cosmos j'ai pas encore pu le tester il me reste une pièce à à crafter mais concrètement je pense potentiellement le tester comme ça dans un premier temps sauf qu'à la place de la dente dragon il y aura un félina bien entendu pour faire un maximum de dégâts la dente dragon c'est spécialement pour le jouer au jameer ensuite actuellement on est dans une méta canon très très forte donc parce que canon contre très bien les iki gc donc je vais pas vous reparler de canon vous savez comment le build de toute façon il a absolument aucun cosmos sur le dos c'est pas un personnage que j'apprécie jouer donc le canon a quand même sa place dans la meta actuellement tout simplement bas du fait qu'elle contre très bien les iki gc ça peut aussi bien fonctionner contre les compos un petit peu plus basique avec des pgc mais là c'est compliqué faut vraiment que votre adversaire fasse une grosse erreur et la grosse erreur avec une composition pgc quand on joue canon c'est tout simplement en fait envoyer son pgc tour 1 en l'air ça c'est bêtise donc le canon et pour contrer un petit peu tout ça le contrer le canon et compagnie un personnage qui est hyper intéressant c'est tout simplement le mu le mu et ses murs personnage hyper défensif je le joue actuellement dans la quasi totalité de mes parties tout simplement parce que ces murs vont venir absorber les dégâts par exemple dans chaque ariashiki ce qui fera que le triangle adverse sera beaucoup moins de dégâts voire quasiment pas mais en plus de ça ça peut servir d'élément défensif face à un pgc on voit où vient de partir l'assistance bim on colle un mur à réponse le personnage est excellent et en plus de ça il force un arès adverse ce qui peut potentiellement libérer un des masques puisqu'on va en parler et peut faire de très beau des de très gros dégâts en plus de par l'explosion de sa starlight non plus c'est pas starlight je crois je crois que c'est chiant ça mais je suis plus très sûr du coup on enchaîne on a fait une superbe transition le death mask depuis que le book of dead est sorti donc à vite fait les cosmos du mu c'est vrai j'ai oublié voilà tout simplement maximum de points de vie de la résistatue certains préfèrent le jouant savonnier moi je trouve la dame dragon plus intéressante donc ça après c'est vraiment suivant votre type de gameplay fait des essais voyez ce que vous préférez moi personnellement ça sera dans le dragon et pour le moment ça risque de rester dans le dragon très longtemps donc ensuite le death mask depuis que son nouveau cosmos est sorti le book of death c'est un monstre c'est vraiment 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 un tueur soit faut le larès soit faut le tomber en premier problème c'est que si on le tombe en premier c'est quand même un personnage qui est relativement résistant si vous le tombe en premier à côté vous va y avoir d'autres personnages qui vont pouvoir faire des bêtises un petit peu partout le personnage peut soigner le personnage fait très gros dégâts en aoe le personnage invoque des petits spectres s'il ya des morts sur le terrain ce qui combatte avec le hiki gc vraiment très très bon personnage au niveau des cosmos on est là pour aller chercher du dégâts donc on va sur du colibri chapelet de la résistatue pour éviter de se le faire contrôle et bien entendu le fameux nouveau cosmos le livre des morts qui accorde 20% d'attaques physiques et cosmiques quand une unité alliée meurt ça dure trois manches ça se stack mais en plus de ça ça vous redonne des points de vie 20% de vos points de vie max mais en plus de ça si vous êtes déjà full point de vie les points de vie que c'est censé vous rendre ça les transforme en boucliers monstrueux vraiment vraiment monstrueux ce qui fait aussi qu'on est obligé d'aller focus ce death masque si jamais on va pas le laresse ensuite on va pas reparler du shakar yashiki reste encore actuellement très très joué ça risque de changer courant du mois voire du mois prochain quand evil saga va sortir il n'y a pas besoin de faire le tour du perso il a une aoe qui est complètement déglingué qui transforme son auto attaque en aoe il purge les débuffs il a un contre coup via sa flaque le personnage est très fort par contre un nouveau arrivé un nouvel arrivant pardon qui n'était pas là le mois dernier c'est tout simplement le hiki got close et c'est simple en fait je vais même pas parler du personnage c'est juste le personnage qui est banné à toutes les parties voilà il n'y a rien d'autre à dire le personnage fait tellement mal qu'il est ban à chaque partie au niveau des cosmos chapelet colibri floraison parce qu'il va se faire un contre coup quand même quand il sera en mode phénix et qu'il va faire des auto attaques à chaque fois que une action est réalisée sur le terrain donc partez sur de la floraison voilà rigueur en lot de cosmos alors je me rappelle plus le nom l'empreinte spirituelle ça peut être intéressant aussi pour vraiment déjà augmenter sa défense physique et chose hyper importante par contre au niveau des cosmos c'est qu'il faut maxer au maximum son still life ah oui non c'est normal faut maxer énormément son still life et pour ça il est fortement conseillé d'avoir des doubles substats vol de vie sur tous vos colibris et potentiellement moi c'est pas le cas mais potentiellement un ou deux aussi sur votre serpent à deux cornes vraiment personnage qui est monstrueux pgc on va pas en parler pareil le personnage vous connaissez déjà par contre on va parler de deux à alors qu'ils étaient peut-être déjà présents lors de la première vidéo mais là qu'ils sont encore plus important qu'on encore plus d'impact on a du pgc en face ikigc vient d'arriver on va avoir le milo rc il n'y a pas le choix june june devient quasiment obligatoire à chaque partie faites en sorte à ce que votre june soit excessivement rapide pour qu'elle pose votre lien le plus vite possible dans l'absolu faudrait qu'elle soit plus rapide qu'un cia god clause c'est quand même relativement compliqué j'en suis conscience faut vraiment beaucoup de double substat vitesse ou en tout cas juste après qu'il est attaqué juste avant qu'il puisse avoir une première assistance en fait tout simplement poser le lien ça va délayer les gars ça va permettre aussi de tanker un minimum un ikigc adverse le personnage est très très bon ça va aussi tanker un minimum le milo qui aura son saignement mais qui aura aussi les procs quand même d'antares 1 dès le tour 2 il va avoir il aura les trois stack sur au moins un personnage dans le pire des cas il aura trois stack sur trois personnages donc c'est vraiment monstrueux la djune devient obligatoire au niveau des cosmos de la new moon pour aller le plus vite possible personnellement je dois jouer en mandala alors après ça dépend vraiment de vos optimisations de team certains aiment la jouer en dents de dragon pourquoi pas je trouve qu'on perd en vitesse c'est normal c'est dommage 24 de speed en moins d'autres n'ont pas le choix ils mettent la fait démarrer sur djune donc là par contre quand on n'a pas le choix ça se comprend mais personnellement de manière générale pour gagner un maximum de speed on gagne quand même 42 speed je conseillerais un mandala de la résistatue pour éviter de se faire contrôler notre djune et perdre le lien et là-haut ça va vraiment dépendre moi j'avais vraiment besoin d'énormément de vitesse je n'ai aucune aucun cosmos avec de la double sub vitesse donc je suis parti sur des anneaux de fleurs et je crois même qu'ils ne sont pas tous sub vitesse si voilà je suis parti sur des anneaux de fleurs en plus de ça beaucoup de défense physique ça permet de se tanker au maximum un cia gc ou un milo donc c'est toujours appréciable l'un des meilleurs amis de djune et de hiki gc qui est maintenant aussi énormément joué c'est tout simplement ce jamian le jamian bon bah maintenant le personnage plus besoin de le présenter pas besoin de monter énormément sa stade de soin pour qu'il soigne il va tout simplement sacrifier une partie de ses points de vie pour mettre full vie l'un de vos personnages au choix mais vraiment full vie donc ça c'est hyper fort mais en plus de ça à chaque fois que le personnage que vous avez mis full vie se fait attaquer le passif de jamian fait que jamian se soigne si vous posez un lien de djune à chaque fois que votre adversaire fera une attaque dans tous les cas le jamian sera soigné la seule chose qui pourrait le tuer c'est potentiellement quand il est bas en vie une aoe voilà c'est tout donc le personnage est hyper intéressant devient très très fort au niveau des cosmos on part sur un savonnier puisqu'il sacrifie 90% de ses points de vie donc le savonnier proc directement un maximum de vitesse pour qu'il puisse coller au mieux votre hiki de la ténacité ça après c'est vraiment au choix et quand même un minimum d'attaque cosmique pour sa deuxième compétence de soin qui s'avoigne d'un certain pourcentage plus enfin d'un certain pourcentage de votre attaque cosmique plus soin après on a fait un petit peu le tour je vais juste parler rapidement de deux personnages qui fonctionne très bien avec minos à non il en manque un le poséidon bien entendu on va finir par le ss personnage que j'aime beaucoup je le trouve encore exceptionnel dans la meta en pvp actuellement ça reste un personnage clé de part le fait que ça soit un vrai couteau suisse il peut tout faire invoquer des pets qui mettent des buffs et des debuffs enfin qui mettent des debuffs surtout taper en aoe gelé faire de gros dégâts en mono cible poser la graine poser un buff d'armure la graine c'est complètement déglinguer si vous jouez le combo popo misty minos concrètement vous mettez une graine sur misty avec minos vous allez contrôler un adversaire et avec l'adversaire que vous contrôlez vous faites des auto attaque sur le misty le mec va se prendre le contre coup de la graine le contre coup de minos mais en plus de ça votre misty va déployer ses boucliers c'est exceptionnel et au niveau des cosmos on est sur du chapelet du colibri du savant et au niveau du légendaire ça dépend elfe des vents ou le serpent à deux cornes ça va dépendre de comment vous souhaitez le jouer en termes de vitesse s'il est plutôt rapide elfe des vents s'il est relativement lent serpent à deux cornes certains aiment le jouer aussi en dents de dragon c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant et que je vais très certainement bientôt essayer de faire au niveau des personnages un petit peu en dessous dont j'ai pas parlé mais qui reste très important dans la méta je vais juste les citer très rapidement donc bien entendu il ya kiki luna le misty qui reste exceptionnel le pog continue d'être intéressant le chion aussi continue d'être intéressant et la néroprist pour contrôler du hiki pour contrôler du pgc la prêtresse noire est vraiment vraiment hyper intéressante pour ça sur ce j'espère que ce petit tour rapide de des top personnages pvp en tout cas à mon sens vous aura plu comme d'habitude je vous invite à bombarder la barre de pouces bleus à vous abonner road to 4k tout ça tout ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo